Bonjour chers téléspectateurs, vous assistez à nouveau à une émission du Mur des Lamentations, la chaîne des informations qui apporte une autre voie sur ce qui se passe dans le monde. Nous nous rendons compte, avec les événements qui se déroulent actuellement en Syrie, qu'il existe deux mondes du journalisme. Après le discours du président syrien Bachar el-Assad, une grêle de critique s'est abattue en provenance de presque toutes les agences de presse occidentales. Erika Solomon et Peter Kraft de Reuters Allemagne ont écrit « Alors que les rebelles vont de victoire en victoire, le président syrien ne montre aucun signe de compromis. Il n'y a eu aucune nouvelle proposition pour résoudre le conflit et la situation est laissée en suspens. » Le New York Times titre quant à lui « Le discours de défi d'Assad est un nouveau blocage au traité de paix en Syrie. » Mais l'article objectif et fiable sur ce sujet crucial de Karin Leukefeld pour le Jungelwelt donne un son de cloche tout à fait différent. Assad a déclaré « Les conflits persistants ne sont pas une guerre entre l'opposition et le gouvernement, mais une guerre de la nation contre des meurtriers et des criminels. » Afin d'apaiser le conflit, Assad a fait un certain nombre de propositions. On devrait convoquer quiconque n'a pas trahi la Syrie à une conférence de réconciliation, ainsi qu'à une assemblée constituante. Sur ces bases, de nouvelles élections pourraient avoir lieu et un nouveau gouvernement pourrait être formé. Assad a aussi annoncé l'amnistie pour tous les prisonniers de guerre et les civils capturés pendant les conflits. Cependant, les conditions nécessaires pour toute solution politique seraient de la bouche d'Assad d'arrêter de financer les rebelles et de leur fournir de l'armement. Tous les actes terroristes doivent arrêter immédiatement et les frontières doivent être à nouveau contrôlées. Le point de vue unilatéral des comptes rendus d'informations et la distorsion par les médias dominants d'une information si sujette à controverse ne peuvent qu'être traitées de propagande criminelle si on considère l'escalade du conflit en Syrie. Vous sentez, vous aussi, que ce que disent les médias officiels n'est pas l'entière vérité ? Alors faites connaître nos émissions. Il n'y a que comme cela que ces choses seront mises à la lumière. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501